Voilà, la transition est toute faite. J'ai retenu qu'il ne fallait pas qu'on vous pose trop de questions, parce qu'après on ne tient plus la classe. Donc on ne vous posera pas de questions. En revanche, on va quand même essayer de retenir quelques conseils de Philippe Aya. Je l'aurais bien gardé à la table ronde d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'il avait des idées aussi pour mieux faire connaître l'entreprise auprès des professeurs. Mais j'ai quand même trois beaux experts, donc moins d'une minute pour éviter le tunnel, et puis un petit peu de storytelling. Donc je vais leur demander un petit peu leur vécu. Voilà, en particulier, c'est le dernier arrivé, donc je le salue en premier. Voilà, donc avocat et alors président des fondateurs de la Fondation pour une croissance responsable. Donc il va nous expliquer ça très bien tout à l'heure. Pourquoi d'ailleurs responsable, une croissance ? Je suis sûr que ça va passionner notre public. Je vais continuer un petit peu avec ma petite camarade, parce qu'effectivement, vous avez vu, j'ai mis le badge R2E, parce qu'après 36 ans d'IBEM du côté entreprise, j'ai voulu continuer les relations avec le monde de l'éducation, et j'ai rejoint cette association, donc Rencontres enseignants-entreprises. Voilà, donc une enseignante. Alors j'ai failli dire que je suis tombé du côté obscur de la force. Non, là, je suis du bon côté. Enfin, il n'y a que des bons côtés, de toute façon. On reviendra peut-être à l'erreur un petit peu sur l'association tout à l'heure. Et je vais finir avec Béatrice, parce que ça fait bien dix ans aussi qu'on se fréquente, me semble-t-il. Oui, absolument. Vous voyez, je suis juste Béatrice. Bonjour. Voilà, voilà. Je vais être connue. Béatrice Coiron, voilà. Et elle, elle anime effectivement un programme qui est particulièrement sensible, et pour ce colloque, mais à notre association, qui est effectivement le programme enseignants-entreprises de l'Institut de l'Entreprise. Alors j'avais envie de ne pas commencer par répondre à, ou de vous demander de ne pas répondre à la question en premier temps, mais plutôt de commencer par, est-ce qu'on part de zéro dans la découverte enseignants-entreprises ? À moi, en premier ? Par exemple. Parfait. D'ailleurs, d'abord, merci beaucoup de cette invitation. En plus, je me rends compte qu'après cette période Covid, c'est l'occasion de retrouver, pour de vrai, tous les acteurs que je réunissais ou que nous réunissions ensemble à l'école polytechnique dans le cadre des Entretiens enseignants-entreprises. Xavier Fontanet, vous êtes là, vous avez rencontré à cette occasion, Véronique Blanc, Nicolas Kossner. C'est quand même la seule qui arrive à nous écourter les vacances fin août. Franchement, un grand merci à vous et je vous partage le bonheur immense de retrouver tout ce talent que vous représentez par les actions, par l'engagement. Enfin, c'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver. Juste un petit mot, avant de parler d'école d'entreprise, je suis professeure aussi à plein temps et dans les classes au quotidien. Mais storytelling, il est autorisé de donner son expérience. Exactement. C'est important parce que c'est vrai que c'est dans le regard des élèves qu'on voit tout ce qu'on va leur transmettre. C'est une énergie farouche que l'on a ensuite pour porter tout ça. Mais Véronique le sait aussi bien que moi. Je me suis laissé dire que ça n'a pas été que enseignante. Non, non, c'est vrai que c'est vrai. Alors du coup, Jean-Louis, c'est un excellent pont avec effectivement cette relation école d'entreprise. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le groupe Danone. J'étais cadre commercial sur l'Aquitaine. En fait, je n'avais jamais imaginé devenir enseignante. Et puis, en ayant donné des cours en licence de la pensée à l'université, j'ai découvert le plaisir d'enseigner. Et donc ensuite, j'ai passé, mais vraiment, j'ose le dire, par le plus grand des hasards, l'agrégation de sciences économiques et sociales. Et je me suis retrouvée dans une salle des professeurs. Et c'est vrai qu'en voyant les questions que me posaient mes collègues qui me demandaient de raconter les négociations entre la grande distribution et les fournisseurs, enfin, vous savez que ça reste un environnement extrêmement complexe. Je ne partirai pas sur cette voie-là. Je me suis rendue compte... Nous n'avons qu'une demi-heure. Quand j'étais dans le groupe Danone, je n'avais aucune représentation de pourquoi ce serait bien de communiquer avec l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'était pas d'entrée de jeu que je pensais que c'était bien. Et quand je me suis retrouvée dans cette salle de classe et dans cette salle de professeur où les collègues me disaient est-ce que tu peux aider tel ou tel élève pour son CV, préparer un entretien, etc., enfin, ça a été comme une évidence, l'appel pour m'engager dans cette voie-là. Et depuis, du coup, tout en étant professeur, j'ai continué... J'en ai fait l'histoire de ma vie, objectivement, de nourrir cette relation à école-entreprise à deux niveaux, macroéconomique, parce que les grandes transformations du monde d'aujourd'hui, numérique, environnementale, technologique, vont entraîner, en fait, un environnement des bouleversements macroéconomiques qu'il est nécessaire de comprendre dans son ensemble et... ...